Musique Dans l'émission C'est dans l'air du 29 juillet dernier, a été diffusé le énième reportage à charge sur les intermittents du spectacle. C'est insupportable. Et comme on n'a jamais le droit de réponse, on a décidé de répondre. Tous ces reportages sont faux. Et quand je dis faux, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas de dire « moi je pense que, toi tu penses que ». Non, c'est aussi faux, parce que ce sont des faits, que de dire que Paris est au sud de Marseille. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on s'aperçoit que les journalistes se copient. Aucun d'entre eux n'a véritablement étudié le dossier, ils n'ont pas lu la question. Mais on a toujours affaire à la copie qui copie la copie, qui copie la copie, qui copie la copie. Et leur seul cahier des charges est toujours de démontrer que nous sommes des profiteurs, des abuseurs, etc. Alors on va procéder comme ça, on va vous passer le reportage. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, on arrête et je réponds. Dernier reportage de cette émission avec une mention particulière dans le rapport de la Cour des comptes sur le statut des intermittents du spectacle. Alors une fois pour toutes, ce n'est pas un statut. Le mot dans le reportage est répété neuf fois. Ce n'est pas un statut. C'est un régime spécifique d'assurance chômage. L'UNEDIC n'a qu'une seule caisse. Une seule. A un règlement général et des annexes. Les annexes sont faites pour répondre à des règles particulières par rapport à des activités particulières. Nous avons des activités particulières qui sont celles de la discontinuité de l'emploi. Nous avons des règles particulières. Mais ce n'est absolument pas un statut. Il faut rappeler que l'UNEDIC a pour base la solidarité interprofessionnelle. Mais ce n'est absolument pas un statut. La Cour évoque, je cite, un coût exorbitant. Ces derniers représenteraient 3% des demandeurs d'emploi. Mais 30% du déficit global de l'assurance chômage. 1 milliard sur 3 milliards. 1 milliard sur 3 milliards. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. C'est un pur mensonge. Soit de la méconnaissance, soit de la manipulation. Puisqu'il est impossible, impossible de comparer ces deux montants. Je parle du déficit de l'UNEDIC et du prétendu déficit des annexes 8 et 10. Ce n'est pas possible de comparer ces deux montants. C'est une aberration mathématique, économique, statistique, comptable, tout ce que vous voulez. Je vous renvoie pour plus des détails et pour toutes les explications au riposte 1, le film que nous avons fait sur le déficit de l'assurance chômage. Regardez-le et vous comprendrez pourquoi cette phrase ne peut pas être prononcée. 1 milliard sur 3 milliards avec en point d'orgue la question des cumuls. On souhaite bonne chance au ministre de la Culture si elle souhaite appliquer les conseils de la Cour des Comptes. Alice Malbert et Thomas Buyer. Soir de première dans ce petit théâtre parisien. En coulisses, Alexandra se prépare à monter sur les planches. A 34 ans, la comédienne formée au cours Simon fait partie d'une jeune compagnie. A Paris, à Prague, à Venise ou à Berlin pour ne citer que ces quatre villes. Dans un mois, Alexandra deviendra enfin intermittente du spectacle. Elle pourra percevoir une allocation chômage lors des périodes d'inactivité entre deux contrats. Un statut particulier qu'elle a pu obtenir en travaillant au moins 507 heures au cours des dix derniers mois. Soit cinq journées de travail mensuel. Cinq journées de travail mensuel, c'est la petite phrase perverse du commentaire. Il faut déjà faire remarquer que dans la plupart des cas, on est déclaré 8 heures. Et même parfois maintenant en service de 4 heures. Donc avec cinq journées, on est loin de faire les 507 heures. Et puis en plus, il faut aussi faire remarquer que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, évidemment. À partir du moment où tu es artiste, tu es rarement employé pour des longues périodes. C'est souvent une journée, deux journées, à moins de travailler dans des pièces à théâtre à succès, où tu travailles pendant des semaines et des mois, où les répétitions sont payées. Je trouve ce qui est quand même finalement assez rare pour la masse des comédiens. La majorité d'entre nous travaillons quand même dans des conditions beaucoup plus fragiles que ça. Comme d'habitude, on a affaire à ce qu'on appelle la dictature du portrait. On prend quelqu'un qui a 34 ans, qui n'a jamais perçu d'assurance chômage, donc qui n'a jamais été éligible aux années 18-20, parce qu'elle n'a jamais fait assez d'heures. Et évidemment, on va trouver chez ces artistes des gens qui sont rarement payés en répétition. Si on avait fait la même chose avec moi, ça fait 20 ans que j'ai toujours été déclaré payé en répétition. Mais il ne faudrait pas en déduire pour ça qu'il y a 100% des gens qui sont payés et déclarés en répétition. En plus, elle affirme que ça touche la plupart, la grande masse des comédiens. Non, elle parle d'où elle est. Moi, si je parle d'où je suis, je dis que tous les gens que je côtoie sont toujours indemnisés et déclarés et payés en répétition. Ça me rappelle, en 2003, il y a eu un reportage comme ça sur trois musiciens qui étaient payés au chapeau dans la rue. Et ce reportage sous-entendait qu'ils fraudaient l'unidique puisqu'ils n'étaient jamais déclarés. En fait, ces trois musiciens n'avaient jamais touché les assédiques de leur vie. Donc, le reportage qui tendait à démontrer que c'était des profiteurs était un reportage qui n'avait pas lieu d'être. C'est vrai que c'est important d'avoir quelque chose comme le statut d'intermittent qui te permet de faire que ça. De consacrer qu'à ton métier et d'obtenir une sorte de stabilité financière, même si elle est fragile. Fragile car l'intermittence permettra tout juste à Alexandra d'atteindre le SMIC. Mais s'il est vital pour le monde culturel, le régime est à nouveau sévèrement remis en cause par la Cour des Comptes. Le prétendu déficit des annexes 8 et 10, il faudrait dire balance analytique des annexes 8 et 10, je vous renvoie pour ça au film Riposte 1 sur le déficit, est le même depuis dix ans, stable. Et comme par hasard, cette année, la Cour des Comptes s'y intéresse. Pourquoi ? Pour, évidemment, préparer les nouvelles négociations qui auront lieu fin 2013. Et pour préparer les gens à cette histoire de déficit, 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 déficit. Car il coûte cher, un million d'euros de déficit par an dans les comptes de l'assurance chômage, alors qu'il ne concerne que 3% des demandeurs d'emploi. Un coût exorbitant qui s'expliquerait notamment par de nombreux abus. Les abus tiennent surtout de ce qu'on appelle la permittance, c'est-à-dire des gens qui devraient être CDI, comme tout le monde, et qui en fait bénéficient d'un statut d'intermittent, parce que ça arrange à la fois l'employeur, il y a une certaine souplesse. Par exemple, un directeur de théâtre ne va pas payer les répétitions qui seront considérées comme du chômage. Alors là, on attend un grand sommet dans le reportage. On a affaire à un spécialiste, parce que souvent, on les reportage, on nous sort des spécialistes. Alors, celui-là, ses propos sont totalement incohérents, et en plus, il faut bien reconnaître qu'il dit connerie après connerie. Donc, c'est assez compliqué, parce qu'on ne va pas le couper toutes les demi-phrases. Donc, on a décidé de laisser un petit passage. Donc, il prétend dénoncer des abus, en dénonçant la permettance, qui est donc le fait qu'un intermittent travaille régulièrement et devra avoir un CDI. Et pour dénoncer la permettance, il dénonce l'emploi non déclaré, ce que racontait tout à l'heure la comédienne dans le reportage, ce qui tombe bien, d'ailleurs, parce qu'ils sont en raccord. Alors, ce sont deux choses qui sont très différentes. Il y a la permettance et l'emploi non déclaré. Donc, on va séparer les deux. On va d'abord répondre sur la permettance. Et là-dessus, je laisse parler le directeur général de l'UNEDIC, M. Destival, qui était auditionné le 17 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Voyons ce qu'il dit sur la permettance. Au titre de ces dérives, vous nous avez interrogé également sur la situation des permettants. Juste un chiffre. Bon, c'est un sujet qui... Il faut prendre là aussi des critères pour pouvoir un peu cerner cette question-là. Celui qui est habituellement retenu, c'est des salariés, des intermittents, qui font plus de 900 heures dans l'année pour le même employeur. Ce qu'on constate sur les dernières années, c'est qu'on a plutôt un léger tassement du nombre de permettants définis dans ce sens-là. Ils étaient un peu plus de 5% en 2007. Ils sont 4% en 2010. Bien, alors donc, comme le dit M. Destival, la permettance, c'est 4%. On est donc typiquement dans les chiffres que dénoncent absolument tous les rapports sur la précarité, à savoir qu'il n'y a pas plus de, en général, de 3% de fraudeurs au niveau des prestations sociales en général, mais que ce sont toujours ces fraudeurs qui sont mis en avant, ces fraudeurs entre guillemets, qui sont mis en avant pour alimenter les reportages. Donc, 4% en termes économiques, c'est un non-événement. Bref. Pour ce qui est du reste, ce monsieur, du point, là, ose dire que les directeurs de théâtre ne payent pas les répétitions ou ne payent pas les représentations, c'est-à-dire qu'il y a du travail pas déclaré de la part des directeurs de théâtre. Donc, là, effectivement, on a un agent plein délire. Il y a trois cas de figure. Soit un directeur de théâtre est metteur en scène et donc il est à la tête d'un théâtre national, d'un centre dramatique national ou de temps en temps d'un centre dramatique régional, et bien sûr que, quand vous travaillez pour eux, vous êtes entièrement rémunéré et entièrement toujours déclaré. Toujours, 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 toujours. Deuxième cas de figure, le directeur de théâtre est un gestionnaire. Il est à la tête, pour la plupart du temps, des scènes nationales ou de théâtres municipaux. Et dans ces cas-là, le directeur de théâtre ne s'occupe pas de payer ou pas des répétitions, ou de déclarer ou pas des représentations. Ce directeur de théâtre paye une prestation, à savoir qu'il achète un spectacle. Il a un budget pour ça, un budget d'accueil. Il achète un spectacle et ce sont les compagnies accueillies qui s'engagent à payer les comédiens, à faire des fiches de paye et qui, en amont, ont payé ou pas les répétitions. Mais en tout cas, ce n'est pas le directeur de théâtre qui s'occupe de ça. Lui, il achète un spectacle. Troisième cas de figure, le directeur de théâtre est à la tête d'un théâtre, mais il n'a pas de budget pour ça. Il n'a pas de budget d'accueil. Et dans ces cas-là, c'est simplement des représentations qui sont à la recette. Il n'achète pas le spectacle. Il l'accueille et la recette est partagée. Mais dans tous les cas de figure, le directeur de théâtre n'a absolument rien à voir dans cette histoire de déclaration, de répétition, sauf s'il est lui-même metteur en scène. C'est ce que je disais dans le premier cas de figure. Et dans ce cas-là, évidemment, il paye à chaque fois. Donc, cette phrase, le directeur de théâtre ne paye pas, c'est faux dans 100% des cas. Et c'est évidemment la collectivité qui paye. La collectivité des salariés du privé, car c'est aussi le problème de ce statut. Alors, ce monsieur, spécialiste du point, s'offuse que seuls les salariés du privé cotisent, et c'est le problème de ce statut. Alors, encore une fois, ce n'est pas un statut, et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de problème, parce qu'effectivement, c'est la règle à l'unédic. Et nous faisons partie de l'unédic, que seuls les salariés du privé cotisent. Pourquoi ? Parce que seuls cotisent ceux qui sont susceptibles de se retrouver au chômage. Or, comme les fonctionnaires ne pourront jamais se retrouver au chômage, car ils ont la sécurité de l'emploi, eh bien, les fonctionnaires ne cotisent pas à l'agérance chômage. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et puis, ça arrange aussi les intermittents, qui ont une souplesse dans leur vie, qui peuvent demander, par exemple, des rémunérations un peu plus élevées, du coup, puisque les jours de congé sont en fait pris en charge par l'unédic. Alors, ce monsieur nous dit que les intermittents peuvent demander plus parce qu'il y aurait des jours de congé pris en charge par l'unédic. Alors là, on nage en plein délire. D'habitude, on nous explique le contraire, qu'il y a au contraire collusion avec les employeurs, qui payent moins parce qu'on a des assédits qu'en complément. Et là, monsieur nous dit le contraire. Donc, en fait, à chaque fois, ce sont des reportages, mais totalement incohérents, sur des bases infondées, où on noie le poisson pour nous expliquer tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une double complicité dans les failles de ce statut. Autre abus, les stars largement indemnisées lorsqu'elles ne travaillent pas, car la location n'est pas plafonnée. Alors, cette journaliste dit, autre abus, les stars largement indemnisées quand elles ne travaillent pas parce que la location n'est pas plafonnée. Alors, on peut dire que déjà, il y a de la diffamation, parce qu'en plus, il montre Vincent Cassel, Vincent Cassel devrait faire un droit de réponse, parce que, évidemment, les stars ne sont pas indemnisées, parce qu'elles ne sont pas inscrites à Pôle emploi. Donc, ça, c'est la pure diffamation. Et deuxièmement, il y a une méconnaissance totale du dossier encore, puisque, évidemment, que l'indemnité journalière est plafonnée. Donc, il y a deux erreurs dans la même phrase. L'indemnité journalière est plafonnée, c'est même la plus plafonnée de toute l'assurance chômage. Alors, je conseillerais aux journalistes qui font des reportages sur les intermittents du spectacle de se référer à ce livret qui a été fait par la Coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Ce sont les règles de l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle. Les comprendre pour se les approprier et les faire appliquer. Voilà. Il est écrit, page 33, évidemment que le montant de l'allocation journalière est plafonnée. Elle est limitée à 34,4% de 1,365ème du plafond annuel des contributions de l'assurance chômage, à savoir de 139,51 euros par jour. Attention, c'est un plafond théorique, à savoir que personne, absolument personne, ne peut atteindre ce plafond. Dans les faits, la très grande majorité des intermittents ont une indemnité journalière qui ne dépasse pas 65 euros par jour. Donc, cette phrase, deux erreurs. 1, l'anonymité journalière est évidemment plafonnée. 2, les stars ne sont pas anonymisées. Par ailleurs, le système qui repose sur une déclaration conjointe de l'intermittent et de l'employeur favoriserait la fraude, comme travailler plus que le nombre d'heures déclarées. Travailler plus que le nombre d'heures déclarées, il faut rappeler qu'il n'y a aucun intérêt à travailler plus que le nombre d'heures déclarées depuis 2007, puisque c'est la seule mesure que nous avons réussi à faire passer dans la modification des règles de l'assurance chômage qui avait été mise en place en 2003. La modification a été faite en 2007. Il y a abandon du principe de salaire journier de référence, ce qui fait que maintenant, quand on déclare une journée à 500 euros, ce n'est pas avantageux par rapport à déclarer 5 journées à 100 euros. Avant, il y avait intérêt de réduire son nombre de jours, d'avoir un montant élevé, à savoir de déclarer un jour à 500 euros par rapport à 5 jours à 100 euros. Maintenant, il y a abandon du salaire journalier de référence, donc il y a une véritable incitation à la déclaration. Et nous avons intérêt à déclarer 5 journées à 100 euros si on travaille 5 jours à 100 euros, plutôt qu'une journée à 500 euros. Donc, là encore, il y a un petit retard. Cette règle est mise en place en 2007, on est en 2013, cette journaliste a 6 ans de retard, il n'y a aucun intérêt à sous-déclarer depuis la règle d'abandon du SGR. Mais la singularité culturelle française est bien difficile à réformer. Il y a 10 ans, le gouvernement décide de durcir les conditions du régime. Alors, le gouvernement qui essaye de durcir les règles de l'assurance chômage, voilà encore une erreur. Ce n'est pas le gouvernement qui décide des règles de l'assurance chômage, mais les gestionnaires de l'UNEDIC. Les gestionnaires de l'UNEDIC sont des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, il y en a 8. Il y a 3 syndicats pour les patrons, le MEDEF, CGPME et l'UPA, et 5 syndicats pour les salariés, la CFDT, la CGT, la CGC, la CFTC et FO. Ce sont ces partenaires sociaux qui décident de l'accord. Ensuite, il est vrai qu'il faut que l'accord soit agréé par le ministre des Affaires Sociales. Il a la possibilité de ne pas l'agréer, mais c'est une procédure qui est assez rare, parce qu'aucun gouvernement ne veut s'opposer à la décision prise par les syndicats lors d'accords comme ça qui sont pris dans, que ce soit l'assurance chômage, ou lors de caisses de retraite, ou la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui décide, mais les partenaires sociaux. Résultat, l'édition 2003 du Festival d'Avignon est annulée. Une grève des festivals dévastatrices. Dévastatrices, peut-être. C'est sûr que l'annulation d'Avignon, ce n'est pas faite de gaieté de cœur. Mais en tout cas, elle n'a pas été dévastatrice pour la lutte, parce que toutes les mesures d'urgence obtenues l'année suivante, en 2004, l'ont été, il faut bien le dire, grâce à l'annulation du Festival d'Avignon en 2003. Pourquoi on a obtenu ces mesures d'urgence ? Parce que les politiques avaient peur que les festivals soient de nouveau annulés. La contestation des intermittents aura coûté sa place au ministre de la Culture. Certains syndicats ont eu un comportement irresponsable. Alors, syndicats et responsables, non. À Avignon, très précisément, le vote a été fait à bulletin sucré. Ça a été fait dans la douleur, c'était pas par gaieté de cœur. Et la plupart des techniciens et artistes qui votaient ce jour-là n'étaient pas syndiqués. Pourtant, depuis la réforme, le nombre d'intermittents ne cesse d'augmenter. Alors, le nombre d'intermittents ne cesse d'augmenter depuis la réforme, donc depuis 10 ans, c'est faux. Le nombre d'intermittents indemnisés est stable. Ça tourne autour de 100 000 intermittents qui ont touché au moins une indemnité dans l'année. Donc, on a un chiffre stable. Cette parole est fausse. Aujourd'hui, l'épineux dossier est entre les mains du Parlement, qui n'envisage pas de supprimer le statut. Mais les aménagements proposés en mars prochain risquent de faire grincer des dents. Il va y avoir des réticences. Et d'ailleurs, nous avons reçu un grand collectif d'intermittents du spectacle, qui, dans la philosophie générale, c'était surtout ne toucher à rien. Alors, M. Christian Kert, président de la commission à laquelle nous avons été auditionnés, parle d'un grand collectif, donc c'est nous, nous sommes le seul grand collectif à avoir été auditionné. Il dit que notre philosophie était de ne toucher à rien, alors que l'audition est sur le site de la coordination, vous pouvez la regarder. On a passé 40 minutes à dire nos contre-propositions. Et nos contre-propositions sont telles qu'aucun article n'est le même que la réforme en place. Alors, non seulement il ne s'agit pas de toucher à rien, mais il s'agit de toucher à tout, et de tout remanier. M. Kert, je pense, quand il dit ça, dit que nous ne voulons toucher à rien, parce que, comme nous disons que ce n'est pas sur la base d'un prétendu déficit qu'il faut faire une réforme, c'est ça qu'il appelle « toucher à rien ». Mais au niveau des contre-propositions, au contraire, on touche à tout, M. Kert. Bon, on va essayer de trouver quelques voies nouvelles qui permettent d'un peu rééquilibrer, qui permettent de faire en sorte qu'on ne perde pas comme ça un milliard, ce qui met quand même en difficulté l'ensemble du système d'assurance chômage. Là encore, je renvoie au film riposte numéro 1 sur les déficits. M. Kert, non, il n'y a, et nous vous l'avons montré lors de l'audition, il n'y a aucune corrélation, aucun rapport entre le prétendu déficit des annexes 8 et 10 et le déficit de l'assurance chômage. Il n'y a aucune corrélation, aucun rapport entre les deux. Ce n'est pas les annexes 8 et 10 qui mettent en difficulté l'assurance chômage. Ce qui met en difficulté l'assurance chômage, c'est un, son mode de financement, et deux, surtout évidemment, le fait qu'il y ait beaucoup de chômage et le fait qu'on soit en crise. Ce sont les crises qui impactent le régime d'assurance chômage et pas les annexes 8 et 10. Plusieurs solutions sont envisagées. Faire cotiser plus les intermittents les mieux payés ou encore revoir l'attribution du statut pour les techniciens. Alors, revoir l'attribution du statut pour les techniciens, on rappelle que la coordination est pour une annexe unique, c'est-à-dire fusionner les annexes 8 et 10. Et ça, ça colporte la rumeur qui dit que lors de la prochaine réforme de l'assurance chômage, il y a des rumeurs qui disent qu'on sortirait les techniciens de l'assurance chômage et d'intermittents du spectacle. Attention, danger ! Pour l'heure, la plus consensuelle concernerait le plafonnement du cumul des revenus et de l'indemnisation chômage. Voilà enfin la seule vraie info de ce reportage. Oui, nous sommes pour un plafond de cumul salaire plus indemnité. Quand je dis nous, mais aussi de nombreuses organisations syndicales, dont la CGT pour les employés et le syndiac pour les employeurs, nous pensons que c'est évidemment une mesure vertueuse qui permettra d'avoir une meilleure répartition, une répartition plus juste des indemnités. Voilà, le chiffre qui était cité par Alice dans le reportage était bien d'un milliard et non d'un million. On a oublié un zéro en cours, mais il a été cité plusieurs fois depuis le début de cette émission. Simplement pour faire remarquer que pour passer de un million à un milliard, il ne faut pas rajouter un zéro, mais trois zéros. Qui osera s'attaquer au régime si favorable des intermittents du spectacle ? Nous demande un téléspectateur, vous avez un élément de réponse. Qui osera s'attaquer au régime si favorable des intermittents du spectacle ? Alors là, c'est le pompon, on est au sommet de la manipulation, puisque de toute façon, la réponse est contenue dans la question. D'ailleurs, aucun des invités n'osera remettre en cause cette question, puisque le reportage est fait pour bien faire comprendre que nous sommes des profiteurs, que nous abusons, et que nous avons un régime tellement favorable. Alors d'ailleurs, allez expliquer aux gens qui basculent au RSA si le régime est si favorable, je pense qu'ils auront une autre opinion que celle de la prétendue question posée par le soi-disant reportage très neutre, qui, comme vous l'avez vu, fait appel à de nombreux spécialistes qui ne racontent que des conneries, il faut bien le reconnaître, ces neuf minutes de conneries, et bien il faut se défendre. Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant, parce que d'un reportage comme ça, il va y en avoir beaucoup, parce qu'en 2013, cette année, il va y avoir, je le rappelle, des négociations au sujet de l'assurance chômage. Ces négociations sont parties pour être faites à la baisse, et donc il va y avoir de nombreux reportages qui vont prouver que puisque nous sommes des profiteurs, et puisque nous abusons du système, il faut le réduire, ce système. Eh bien, défendons-nous, soyons vigilants, et on sera plus forts, plus forts pour lutter.